Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on ? Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une panna cotta sur sa gelée de kiwi. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Vous avez maintenant les ingrédients qui sont directement sur la vidéo, donc place à la recette. C'est parti ! Première étape pour préparer cette recette, on va faire la gelée de kiwi. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Dans un premier temps, on prend la feuille de gélatine ou les feuilles de gélatine, suivant la quantité que vous allez faire. Moi, j'en fais pour deux personnes. Donc, une feuille de gélatine, ça suffit. Je ne veux pas que ce soit trop gélifié, juste que ça se tienne. Voilà, c'est pour ça que j'en mets qu'une seule. J'ai préparé mon petit sirop que je vais faire chauffer au dernier moment, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, donc ça va aller très vite. Donc, la feuille de gélatine, on va la laisser de côté quelques instants. Et vous voyez, j'ai pris un petit peu d'avance avec mon kiwi. Simplement, on coupe les kiwis en deux. Alors, moi, je suis parti sur un kiwi par personne. Si vous, vous voulez en mettre un petit peu plus, libre à vous. Après, attention, si vous en mettez quatre, par exemple, c'est-à-dire deux par personne, vous multipliez les doses avec la gelatine, le sucre, le sirop. On est bien d'accord. Et vous voyez, il suffit juste, soit vous épluchez votre kiwi, soit, comme moi, vous prenez une petite cuillère. Et vous venez chercher toute la pulpe. Moi, je prends également les petits pépins. Certains, ça dérangera peut-être certains. Mais moi, je trouve que c'est ce qui donne justement l'intérêt aux fruits, aux kiwis. Ce côté un petit peu croquant, c'est plutôt pas mal. Donc, maintenant, je vais prendre un petit mixeur à soupe. Alors, je prends un petit mixeur à soupe. Pourquoi ? Parce que j'en ai pas beaucoup. Et donc, du coup, ça me suffit. Si vous en faites pour six ou huit personnes, dans ce cas-là, prenez soit un petit mixeur ou un blender. Ça marchera très bien. Moi, je vais prendre mon petit mixeur à soupe, mon vieux mixeur à soupe. Ça va marcher très bien. Juste une chose, c'est le genre de recette que l'on prépare le soir pour le lendemain midi. Si vous avez des invités le midi, il vaut mieux préparer ça le soir. Comme ça, ça a le temps de bien prendre. Il y a de la gélatine. Il faut faire ça en deux étapes. Donc, il y a besoin d'un temps d'attente pour que les ingrédients prennent. Et si c'est pour le soir, vous le faites le matin. Pour le soir, ça marchera super bien. Hop. Donc, un petit coup de mixeur. Vous voyez, c'est rapide. On peut laisser quelques petits morceaux si on a envie. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu plus lâché. Voilà. Hop. Dès que notre gélatine va commencer, on va mettre ça de côté. Je reprends ma gélatine. Il faut que la gélatine soit parfaitement molle. Vous voyez là, elle commence à ramollir. Donc, on va attendre qu'elle ramollisse encore un petit peu. Et puis, on pourra faire notre sirop et mélanger les deux ingrédients ensemble. Ma gélatine est bien ramollie. J'ai mis à chauffer mon petit sirop. Alors, pourquoi j'ai fait un sirop ? Simplement pour sucrer un petit peu le kiwi. Ça va casser un petit peu le côté acide. Mais vraiment, j'ai mis que 10 grammes. Vous voyez, pour 50 grammes d'eau. Donc, c'est vraiment très léger. Après, si vous, vous aimez bien le côté très, comment dire, le côté acide, dans ce cas-là, mettez un petit peu moins de sucre, voire ne mettez pas de sucre du tout. De toute façon, on a besoin quand même du sirop, ou en tout cas d'un petit peu d'eau pour pouvoir diluer la gélatine. Donc là, moi, je vais le laisser bouillir 2-3 minutes pour que le sirop se forme. Et puis après, je vais l'éteindre. Voilà, j'ai éteint mon petit sirop. Il va être suffisamment chaud pour pouvoir... Je vérifie bien que j'ai toute ma gélatine. Vous voyez, elle est devenue toute molle. Il reste un petit bout. Voilà, hop, je prends. Et on l'essore bien comme il faut. Alors, évidemment, on a besoin d'avoir les mains propres. Mais de toute façon, en pâtisserie, c'est obligatoire. Il faut toujours se laver les mains. Toujours, toujours, toujours. Et puis, j'aurais tendance à dire qu'avec les temps actuels, de toute façon, c'est mieux de se laver les mains régulièrement, même quand vous ne faites pas de pâtisserie d'ailleurs. Toutes les occasions sont bonnes. Vous voyez, la gélatine, c'est parfaitement diluée. Hop, on va enlever, déplacer ça. Ça, je donne un petit coup pour ce soit un petit peu plus propre. Voilà. Je reprends ma petite purée de kiwi. Et simplement, je vais venir diluer mon sirop. N'oubliez pas que c'est une gelée qu'on veut. C'est pour ça que le sirop est important. Il ne faut pas que l'on retrouve uniquement du fruit. Il faut que ça ait une petite structure un petit peu gélifiée. Donc là, on va attendre que ça refroidisse un petit peu. Et puis, on pourra les verser dans des petits verres à dessert. Moi, j'ai choisi des verres comme ça. Mais évidemment, vous êtes libre de choisir le récipient qui vous plaira le plus. Une fois que cela a refroidi, je prends une petite louche. C'est pour éviter d'en mettre partout. Et vous voyez, je viens en mettre. Allez, on va dire, je remplis bien comme il faut le fond. Après, c'est une question. Ça encore, c'est vous qui allez le déterminer. Est-ce que vous voulez un petit peu plus de panna cotta ou un petit peu plus de gelée ? Moi, j'essaye de faire un petit peu plus de panna cotta et un petit peu moins de gelée. C'est pour essayer d'avoir un équilibre. Mais après, c'est vraiment une question de choix. Vous voyez, moi, je suis parti pour deux personnes. Voilà, il va me rester. Si j'avais eu des récipients un petit peu plus grands, j'aurais presque pu en faire pour trop. Mais bon, je donne quand même pour deux. Comme ça, ça vous laisse un petit peu de marge. Voilà. Là, c'est super. Maintenant, je vais mettre ça au frigo. Alors, si vous voulez être un petit peu plus rapide, vous pouvez les mettre au congélateur. Attention, toutefois, si vous le mettez au congélateur, il faut que ce soit bien droit. De façon à ce qu'il n'y ait pas une différence. Si vous les mettez de travers, ça ne va pas être très joli pour la présentation. Donc, on laisse ça le plus droit possible. Mais franchement, vraiment, si vous manquez de temps, c'est possible de le mettre au congélateur. Une petite heure, vous allez voir, ça va être pris. Au frigo, il va falloir un petit peu plus de temps. Mais ça prend, là, il y a vraiment des petites quantités. Donc, ça va prendre très vite également. Comme pour ma gelée de kiwi, j'ai mis ma gélatine dans l'eau. Alors, évidemment, là, il y en a un petit peu plus. Il y a un petit peu plus en quantité. Donc, dans l'eau pour qu'elle ramollisse, comme tout à l'heure. Le temps que ça ramollit, on va commencer à faire chauffer notre crème liquide. Hop. Le lait. La cardamone, une pincée, et puis un petit peu de vanille en poudre. Et le sucre. Hop. On mélange tout ça. Alors, le sucre, moi, j'en mets une certaine quantité. Évidemment, libre à vous, vous faites ma recette en premier lieu. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop sucré, le coup d'après, vous diminuez un petit peu le sucre. Rappelez-vous quand même qu'on n'en a pas mis beaucoup pour la gelée de kiwi. Donc, c'est bien quand même d'avoir la panna cotta qui, elle, va être un petit peu plus sucrée. Donc, je vérifie ma gélatine. Elle commence à ramollir. Je vais pouvoir allumer. Ça, c'est bon. Hop. J'allume. C'est parti. On y va à feu doux. Pas besoin que ce soit... On y va tranquillement. Alors, si vous avez un fouet un petit peu plus petit que le mien, il n'y a pas besoin de prendre une grande casserole. Là, c'est toujours pour deux personnes. Donc, pas besoin d'avoir un grand volume, une grande quantité. Donc, moi, j'ai un grand fouet parce que j'ai cassé le petit. Donc, du coup, il ne me reste que grand. Mais, évidemment, vous pouvez prendre quelque chose un petit peu petit. Une petite pensée, le temps que notre crème et notre lait chauffent. J'ai mis de la gélatine très classique. Pour ceux qui ne veulent pas de produits animaux dans leur gâteau, vous pouvez très bien remplacer la gélatine en feuille comme ça par de l'agar-agar ou de la gélatine spécialement conçue. Pour ceux qui veulent éviter les produits animaux et que j'entends très bien. Donc, voilà, c'était juste la petite touche. Là, vous voyez, ça va commencer. C'est l'avantage en cuisine et en pâtisserie. C'est qu'il existe des produits pour tout le monde. Donc, chacun peut faire sa cuisine et sa pâtisserie comme il l'entend. Et c'est très bien ainsi. Pas de jugement à avoir. On doit respecter les choix de chacun. En revanche, on ne doit pas imposer de choix. Ça, c'est bien. Donc, là, vous voyez, ça arrive à ébullition. On arrête. Alors, comme mon foie est un peu grand, j'ai toujours le même problème. Je vais voir si ma gélatine, elle a parfaitement ramolli. Là, c'est bien. Elle est parfaitement ramolli. Comme tout à l'heure, je l'essore parfaitement. Il faut qu'il reste le moins d'eau possible. On est sort, 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 paf. Et on vient diluer ça. Vous voyez, la panna cota, c'est vraiment très simple à faire. Alors là, c'est vraiment la panna cota dans tout cas là de plus simple. Évidemment, on pourrait faire une panna cota après en rajoutant du chocolat, en rajoutant des coulis. Enfin bref, j'aurais tendance à dire que les recettes sont presque illimitées avec la panna cota. Tellement il y a de possibilités. D'ailleurs, je vais continuer à en faire. J'en ai déjà fait pas mal, mais j'ai encore plein d'idées à base de panna cota. J'espère que ça vous plaira. Mais c'est vraiment une recette qui est à la portée de tout le monde. Et en plus, c'est bon. Ça coûte pas très cher. Alors, si vous voulez pas mettre de crème, si vous faites attention à votre poids, bien que je suis pas certain que quand on fait attention à tout ce qu'on mange, on peut mettre de la crème dans nos gâteaux ou dans nos crèmes. Mais bon, ça encore une fois, c'est une question de choix. Mais si vous voulez pas en mettre, vous pouvez remplacer la crème en mettant uniquement que du lait. Par contre, évitez quand même de mettre du lait allégé par exemple. Parce que là, sur le coup, ça va vraiment faire perdre tout l'intérêt de la crème. Il faut savoir se faire plaisir de temps en temps. C'est ça en fait. La pâtisserie, on n'est pas obligé d'en faire tous les jours. On peut en faire une fois par semaine et puis mettre tous les produits qu'on ne s'autorise pas en temps normal dans la semaine. Pour ceux qui ne s'autorisent pas les produits. Mais c'est bien, cela étant dit, de faire attention à ce qu'on mange et de ne pas abuser. On peut manger de tout sans abuser de rien. Voilà, je vais laisser reposer un petit peu. C'est trop chaud pour que je puisse le mettre sur ma gelée de kiwi. Donc là, je vais laisser pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et puis après, je le mettrai directement dans mes vérines. En le passant toutefois un petit peu au tamis pour enlever les petites peaux qu'il pourrait y avoir. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai sorti mes vérines. Alors, je les ai mis un petit peu au congélateur pour que ça prenne un petit peu plus vite. Je les ai mis 20 minutes. Je les avais mis au frigo, évidemment, avant. Mais pour être sûr que notre première couche, vous voyez, la première couche de panna cotta va venir au contact du froid se figer très vite. Et puis après, on peut monter. Alors, je vous conseille de ne pas aller totalement jusqu'en haut parce qu'il faut faire une petite déco. Alors, moi, je vais mettre quelques petites tranches de kiwi, histoire de rappeler le kiwi. Voilà. Il m'en reste un tout petit peu, mais il vaut mieux en avoir un petit peu plus que pas assez. Donc, on remet tout ça au frigo. Et ce coup-ci, minimum 6 heures. Il faut donner le temps à la panna cotta de prendre. Normalement, au bout de 2-3 heures, c'est pris. Mais partez sur 6 heures dans votre frigo. C'est pour ça, c'est bien de les faire le soir pour le lendemain. Comme ça, vous êtes sûr, c'est parfait. C'est pris et vous pouvez les déguster en toute tranquillité. Je vous retrouve donc dans 6 heures. Je ferai une toute petite déco rapide. Et puis, on finira la vidéo là-dessus. Bien. La panna cotta est bien prise. On peut le voir, vous voyez. C'est juste tendre. Vous voyez, si j'enfonce un couteau, ça s'enfonce tout seul. En fait, la panna cotta, ça a la structure d'un flanc. Voilà. C'est pour vous donner une idée. Après, tout dépend du nombre de gélatine que vous mettez. Ça peut être un peu plus épais, un peu moins, suivant le nombre de gélatine. Moi, je le fais façon flanc. Comme ça, c'est bon. Et puis, ça casse un petit peu. Comme la gélatine, elle est un petit peu plus tendre. Du coup, on a quelque chose d'un petit peu plus moelleux et un petit peu plus tendre. Et c'est pas mal. J'ai découpé la moitié d'un petit kiwi. Et puis, pour le décor, je vais juste... Vous voyez, je ne vais pas m'embêter. C'est juste histoire de faire un petit décor. Après, ça c'est facultatif. Vous pourriez très bien laisser... Vous pourriez très bien laisser... La crème comme ça, voilà. Et puis, hop, dans un petit coin, je viens mettre une petite feuille de menthe que j'ai dans mon jardin. Et voilà. On pourrait imaginer mettre un petit biscuit sur le côté. Ça serait super. Moi, je vais laisser ça de cette manière. Voilà. La vidéo se termine. Je vous retrouve pour la fin de celle-ci. J'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira. En tout cas, moi, j'ai pris, comme toujours, beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous allez maintenant voir apparaître, juste en dessous, les liens qui vont vous permettre d'aller sur Twitter, Instagram, Facebook. N'hésitez pas. Venez vous abonner. Ça me fera plaisir de vous accueillir. Et puis, juste après, vous allez avoir également le lien qui va vous permettre de vous abonner, cette fois-ci, à ma chaîne YouTube, si vous ne l'avez pas encore fait. D'aller sur mon site www.commentfaiton.com, où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes, qu'elles soient sucrées, salées, ou même du pain et de la viennoiserie, pour ceux que ça intéresse. Et puis, je vous donnerai deux autres recettes de panna cotta, tout aussi simple à faire que celle-ci. À bientôt sur Comment fait-on ! Vous pouvez vous abonner maintenant, soit ici, dans le coin, aller sur mon site internet, où vous retrouverez toutes mes recettes, et puis consulter les deux vidéos qu'il y a ici, qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. À bientôt sur Comment fait-on !